bon petit boire ça te dit de faire une petite partie jeu de rôle à boire boire ok bon je t'explique le concept en fait tu vas on va attendre godot et on va l'attendre on l'attend et il n'arrivera jamais et bah boire 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 mais si si c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait on attend quelqu'un n'est même pas sûr qu'il existe et ça se trouve il n'arrivera jamais qu'est ce que tu en penses tu devrais t'ouvrir de nouvelles propositions ludiques qui boit salut messieurs mesdames personnes non binaires aujourd'hui eh bien on va parler d'une façon de jouer qui va peut-être t'étonner voire même te choquer qui sait on va parler de l'absurde je sais pas si tu connais le roman le château de kafka c'est le héros est un géomètre en fait qui est missionné pour aller dans un château pour prendre des mesures quoi vu qu'il est géomètre et en fait il se trouve que quand il arrive aux abords du château il demande l'autorisation à pouvoir y aller quoi et cette autorisation on n'a lui donne jamais et tu as vraiment l'impression que plus il va s'acharner à essayer de trouver un accès vers le château et et moins et plus cette perspective d'un jour entrer dans le château qu'il voit pourtant depuis sa fenêtre plus cette perspective va s'éloigner quoi ça se rapproche d'une campagne de jeu de rôle d'un jeu que j'avais joué tu peux retrouver les comptes rendus en description et les les parties enregistrées s'appelle les celles de milvaux c'est une campagne où on joue des alchimistes à prague et il ya comme il ya une mécanique qui est tirée d'une forenza minima qui est que enfin le principe de l'échange équivalent en alchimie c'est à dire quand tu veux obtenir quelque chose d'important ben tu dois faire un sacrifice tu dois payer quelque sorte de ta personne on avait vraiment cette campagne une impression de jeu fractal c'est à dire que clairement plus les personnages s'acharnaient dans le but d'objet d'atteindre leur objectif final leur grande grande quête leur grande oeuvre on avait l'impression que en fait il y avait toujours une épreuve intermédiaire qui s'opposait à treu et en fait pour obtenir ce qu'ils voulaient ils devaient faire une première chose mais pour faire cette première chose de faire une deuxième chose et pour faire cette deuxième chose ils devaient faire une troisième chose une quatrième chose et tout en fait ils étaient finalement leur plus d'efforts plus l'objectif au lieu de se rapprocher avait plutôt l'air de s'éloigner quoi voilà donc c'est ce que j'appelais le jeu fractal dans le livre le mythe de sisyphe d'albert camus le philosophe nous explique en fait que la vie est absurde le monde et l'humanité sont folles et notre existence en fait elle est répétitive et nous conduit inélectuablement vers la mort quoi néanmoins il faut imaginer sisyphe heureux parce qu'en fait il nous appartient de donner un sens à notre cycle on peut en fait notre vie on peut en faire une oeuvre artistique altruiste ou hédoniste et en fait c'est le fait de travailler à donner du sens qui veut justement permettre peut-être de vaincre l'absurde ou peut-être que c'est justement l'absurde qui promet qui porte en lui cette promesse de sens de quête du sens quoi dans deux livres de kafka le procès et la métamorphose ce sont deux romans en fait qui nous enseignent que le monde n'est pas juste en fait on peut sombrer dans la maladie c'est le cas de la métamorphose ou dans l'injustice c'est le cas du procès sans l'avoir mérité mais pour autant il est vain de se débattre en fait les protagonistes en essayant de se débattre et de résoudre leur situation perdent un temps précieux en fait temps précieux qu'ils auraient pu allouer à vivre tout simplement donc voilà quand je vous explique un petit peu avec ces références littéraires et philosophiques ça laisse à penser que l'absurde c'est un genre anti-ludique c'est pas du tout un genre adapté au jeu de rôle dans le sens où nos efforts ne sont pas récompensés et nos mérites ne sont pas rétribués on pourrait faire un parallèle en fait avec le jeu d'horreur mais il y a pas mal de jeux d'horreur pour autant qui offrent une possibilité de s'en sortir tandis que dans l'absurde quasiment par définition il n'y a pas d'échappatoire il faut voir en fait le jeu absurde comme un jeu d'ambiance c'est presque une expérience contemplative mais c'est surtout une expérience transformative elle peut faire qu'elle fasse en fait l'objet d'une catharsis politique dans le jeu menu pour toujours ou qu'elle soit jubilatoire comme dans paranoïa où on va rigoler en fait du caractère absurde de l'univers de paranoïa ce caractère cruel stupide qui va broyer nos personnages mais en fait c'est drôle quoi ou ça peut être tout simplement le jeu absurde d'une expérience profondément émouvante comme c'est le cas avec le jeu patient 13 voilà c'était une vidéo très courte mais voilà qui je pense te brosse quand même le sujet et j'espère que ça va te donner envie un petit peu et bien de t'essayer à des expériences de jeu absurde si tu as besoin d'un moteur de jeu pour se faire moi je te conseillerais surtout le témoignage puisque c'est un jeu où on va être confronté un phénomène qui nous dépasse donc le système de résolution est vraiment extrêmement adapté pour ce type de jeu et là dessus je te fais la bise si consenti salut à la prochaine